Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir l'hylémorphisme aristotélicien contre l'idéalisme platonicien. Selon Aristote, Platon conçoit l'essence ou l'idée comme un être existant en soi, tout à fait indépendant de la réalité, sensible, de sorte que la science doit aller au-delà du sensible pour atteindre des intelligents universels, immuables et existants en eux-mêmes. Cette façon de voir présente selon lui deux inconvénients majeurs. Elle complique le problème en créant des êtres intelligents et elle conduit à penser les idées universelles comme indépendant du sensible, ce qui selon lui nous écarte de la connaissance du réel. Pour Aristote, l'essence ou la forme ne peut exister qu'incarner dans une matière. Cela le conduit à élaborer la thèse dite de l'hylémorphisme qui consiste à penser l'immense, l'immanence, la nécessaire conjonction en toute réalité existante de la matière et de l'informe. Mais en procédant ainsi, il se trouve confronté au problème de l'universel. En effet, pour Platon, cette question ne se pose pas, puisque l'universel appartient au domaine des idées. Pour Aristote, l'universel consiste plutôt en une intuition de la forme ou de l'essence et dans le fait de poser un énoncé, telle la définition d'un homme comme animal politique. Je vous remercie.